bonjour à vous les amoureux de la vie je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans mon petit patio dans lequel j'ai toutes mes plantes parce que oui la planète de Caro c'est aussi ça un petit peu de jardinage du moins tant que faire se peut vu que je n'ai pas de jardin donc je me suis aménagé ce petit espace qui me permet de faire pousser mes petits légumes et plantes aromatiques donc comme vous le constatez ici j'ai de belles tomates c'est des petites tomates cerises qui arriveront donc j'ai hâte qu'elles fleurissent j'ai également ici du basilic de la menthe qui qui s'éclate complètement ici un petit peu de ciboulette du persil enfin bon plein de bonnes petites choses et aujourd'hui pourquoi nous sommes là parce que nous allons faire ensemble une expérience nous allons faire des boutures de lierre donc c'est très simple et on verra l'évolution au bout de quelques semaines donc pour ce faire j'ai un petit pot ici dans lequel j'ai mis de l'eau il lui faudra aussi un couvercle pour maintenir la bouture et on fera un petit trou dedans je vais vous montrer ça c'est très simple donc on va déjà commencer par faire une bouture donc pour ce faire c'est plutôt simple ici j'ai une branche de lierre je la prends je la coupe voilà comme ceci et donc je vais venir la mettre dans mon petit pot donc ici j'ai mon petit couvercle pour le petit pot donc je viens essayer de faire un petit trou sans le couper parce que ça peut être vite arrivé donc on y va délicatement donc j'abandonne le cutter parce que je n'y arrive pas j'ai trop peur de me couper on y va avec un petit couteau parfait donc ici je viens mettre mon couvercle sur le petit pot j'enlève ici les petites feuilles en trop on la plante dans l'eau comme ceci voilà très simple à réaliser et donc on va voir ce que ça donne quelques semaines mois plus tard donc ici j'avais une pousse déjà que j'ai faite il y a quelques semaines de cela donc pour vous montrer le résultat voilà ici les racines qui ont repoussé en dessous les petites feuilles la totalité donc avec ça maintenant on va aller la replanter pour qu'elle se développe d'autant plus donc pour le repliquer j'ai besoin d'un petit pot et de la terre donc ici j'ai mon petit pot comme ceci qui est plein de petites terres et le mieux dans les pots c'est de mettre dans le fond quelques billes d'argile comme ceci comme ça vos plantes au fond l'eau ne stagnera pas et ça sera mieux pour elles un meilleur confort entre guillemets donc ici je vais utiliser un terreau un terreau de semis qui va me servir pour faire mes semis ou du bouturage comme mon petit lierre donc là j'ai rempli mon pot et l'avantage aussi des petites billes d'argile que je mets dans le fond c'est que du coup la terre va moins avoir tendance à s'échapper par le fond voilà donc là ici on va bien j'ai pas rempli jusqu'en haut parce que bah c'est pas nécessaire donc maintenant on va aller faire un petit trou du moins deux petits trous pour remettre les deux petites boutures ici vous avez vu ça c'est belle racine c'est chouette hein et juste de l'eau et pour vous dire je n'ai pas changé une seule fois l'eau et je l'ai depuis à peu près deux mois et donc ça n'a pas bougé d'un centimètre enfin si justement ça a poussé pris quelques centimètres mais on voit justement que ça c'est formidable donc ici je fais mon petit trou comme je vous ai dit suffisamment de place voilà et je viens prendre mon deuxième ma deuxième petite bouture encore de belles racines et voilà donc j'ai ici mes deux petits pieds de boutures de lierre et donc l'énorme avantage que ça a de faire cette technique c'est que vous achetez un lierre vous faites des petites boutures et ça repousse ça repousse ça repousse donc vous ferez énormément d'économies à savoir aussi qu'il faut quand même faire preuve de patience ne pas les brutaliser parce que ça prend du temps toute plante a besoin de temps pour pousser donc voilà c'est les seules petites choses que je puisse vous recommander bon écoutez sur ce je vais faire un petit peu de nettoyage parce que j'ai mis de la terre partout et puis j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu et puis j'attends vos commentaires si toutefois vous avez d'autres conseils et des astuces à me donner pour du petit jardinage allez à la prochaine et surtout prenez soin de vous on et Abonnez-vous !